bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 18 décembre et il est déjà midi 15 je n'en reviens pas j'ai passé ma journée à faire ma matinée pardon à faire du ménage et je n'ai absolument pas vu le temps passé donc je suis un petit peu déçu parce que j'avais beaucoup de projets pour la journée je devais prendre des rendez vous ce matin du coup j'ai eu ne voyant pas le temps passé je ne les ai pas pris donc il va falloir que je fasse ça cet après midi là j'ai encore tout ça arrangé mais je pense que je vais laisser faire elsa parce que normalement c'est sa tâche elle était censée faire ça hier soir avant d'aller se coucher elle ne l'a pas fait les gars ont fait leur tâche mais pas elle comme d'habitude on veut dire c'est c'est assez régulier à la maison du coup moi j'avais pas mal de ménage à faire de rangement etc et je vous ai pas montré j'ai installé ça c'est un peu mieux là nous ça nous sert bien en fait j'ai mis une barre de douche sur le mur vous savez les barres extensibles là et en fait on accroche nos portes manteaux ici donc moi ça me fait de la place dans ma penderie et du coup il n'y a plus de porte manteaux derrière la porte du dressing des garçons puisque avant j'avais mis un porte manteaux sur la porte au dessus vous savez ceux qui ont des crochets qui s'accrochent sur la porte et maintenant il n'y a plus ça donc du coup quand je ferme la porte je ne suis jamais gênée par les manches qui volent et qui se coincent dans l'ouverture etc c'est tellement agréable et moi je n'ai plus de manteaux derrière la porte de ma chambre non plus je n'en ai plus dans ma penderie donc ça c'est chouette j'ai commandé une autre ça que je vous ai pas montré j'ai commandé une autre étagère pour mettre enfin deux en fait est ce qu'elles étaient vendues par deux du coup je pense que je vais changer aussi celle que j'ai mis dans le débarat de l'entrée là bas si j'ai la place de la mettre mais je pense que oui en fait ce cet étagère là c'est le alors je vais essayer de bien le tenir pour vous montrer c'est le dressing des garçons sauf qu'en fait l'étagère est beaucoup trop petite et du coup ça manque de place et donc là j'ai commandé une étagère qui fait la même taille mais qui va monter beaucoup plus haut en fait donc et je pense aussi que le dressing des enfants enfin des garçons va atterrir là bas et que c'est le l'outillage qui va venir ici donc c'était une réflexion que j'ai eu parce que je pense que il y a plus matière à enfin voilà à stocker tout le linge au même endroit sachant qu'après dans cette pièce là donc là où j'ai accroché les manteaux voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait en dessous je mettrais mon sèche-linge quand je l'aurai pour le temps que je mette de l'air loin de côté et je mettrais le sèche-linge ici par la suite donc comme ça tout le linge sera au même endroit donc il va falloir évidemment que je relève un petit peu la tringle bien sûr parce que là il n'y a pas la place de mettre le sèche-linge en dessous mais ça c'est pas très grave en soi donc voilà bon je vous reprends on est finalement mardi j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier en fait hier soir c'était un peu la course marceau était à la périscolaire jusqu'à 18h30 et normalement à 19h il avait gym et en fait on a voulu l'emmener à la gym et en fait il est tombé je suis très très mal coiffé je suis désolé il est tombé en sortant de l'immeuble donc déjà il s'était fait un petit peu mal on arrive à la gym je le dépose tu veux y aller quand même il me dit oui donc je le dépose devant et là il court pour aller jusqu'à la porte et il retombe sauf que là il s'est arraché le genou et la main donc forcément il voulait plus aller à la gym voilà donc du coup on est on a fait nos petites courses qu'on avait à faire et on est rentré à la maison on a mangé enfin bref c'était un peu la précipitation donc moi j'ai pas mal avancé dans mon ménage même si j'ai pas terminé parce que je me suis lancé des challenges comme d'habitude faire le ménage ne suffit pas il faut toujours en faire plus donc aujourd'hui je vais continuer là j'attends une livraison là pendant midi enfin entre midi et 15h donc je vais pas bouger j'ai un colis à aller récupérer pardon chez intermarché là au pressing j'en ai en ce moment je n'arrête pas de recevoir des colis parce que j'ai commandé pas mal de choses pour les garçons sur vinted plus tous les cadeaux de noël qui arrivent du coup je réceptionne réceptionne donc celui que je récupère là pendant midi il vient chez moi il est livré chez moi et après faudra que j'aille chercher celui de mondial relais chez intermarché ce matin du coup j'ai emmené marceau chez l'ophtalmo donc c'était pour vérifier en fait que ses lunettes étaient bien adaptées à sa correction en fait et donc effectivement il avait 7 et 8 aux yeux et avec ses lunettes il arrive à 10 et 10 donc c'est parfait elle m'a dit que c'était une légère correction quand même mais que voilà il était possible que dans quelques temps s'il les porte régulièrement et qu'il force pas trop non plus sur ses yeux elle m'a dit qu'il était possible que au bout d'un moment il n'en ait plus besoin donc c'est très bien moi je suis très contente pour lui en tout cas et du coup ensuite je l'ai déposé à l'école je suis partie chez leclerc j'ai acheté tout ce qui est je vais vous montrer un petit peu je sais que vous aimez bien je vous montre un petit peu je sais que vous aimez bien les retours de course ça m'a été réclamé c'est vrai que moi j'en fais rarement parce que je pousse parce qu'en fait la table du petit déj n'a pas encore été débarrassé vu que je suis partie directement un peu dans le speed ce matin donc voilà ça m'a été demandé les retours de course donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris il n'y a pas grand chose qu'on soit clair parce que il ya des choses mais je vais pas vous montrer mes courses alimentaires ça n'a pas d'intérêt j'ai pris en fait une petite boîte de marron glacé pour éric pour noël pour les enfants j'ai pris j'ai pris ça mais j'ai complété avec d'autres choses que j'ai trouvé chez action pour les enfants donc ça ce sera au pied du sapin ce sera à partager déodorant ça ne vous intéresse pas des after eight c'est pour mon papa ma maman en fait je lui ai commandé un calendrier vous savez je fais tous les ans je fais la même chose sur la la lab je commande et en fait c'est un calendrier avec les photos de 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 nous de ses enfants de ses petits enfants enfin voilà ma maman elle adore ça donc ensuite je suis allée récupérer mon drive du coup au point de retrait en fait je suis allée chez leclerc parce que j'avais oublié de mettre dans le drive le papier toilette et les déodorants et donc du coup je suis allée dans le magasin pour les acheter et finalement j'ai trouvé les chocolats en même temps donc je les ai pris j'ai repris aussi des gâteaux de goûter pour les enfants parce que je n'en avais pas pris j'ai repris un peu un peu de coca du coup les déos le papier toilette et après je suis allée avant de rentrer chez moi je suis allée chez action j'avais envie j'avais envie d'aller chez action parce que j'ai récupéré la voiture de mon frère comme vous le savez et j'avais besoin d'un support pour mettre mon téléphone et d'un chargeur allume cigares du coup j'y suis allée évidemment comme d'habitude je me suis pas contentée de ça donc j'ai trouvé des chaussettes pour les garçons alors celle ci elles sont pour adam et j'en ai trois j'en ai pris deux alors c'est deux fois le même je vous montre que celui-là parce que c'est celui qui arrive c'est les mêmes qu'adans en fait mais en taille plus petite et en fait je me mélange pas parce que les tailles sont écrites sur les chaussettes du coup quand je les plie je regarde les tailles j'ai repris des gants parce que en fait adam et co ont déjà perdu leurs gants j'ai pris des telles oreillées parce que je me suis acheté la dernière fois chez action une parure de draps et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pris que deux tailles oreillées alors que j'ai quatre oreillées dans mon lit donc j'ai trouvé des petits chocolats alors j'ai pris des pièces en chocolat il ya aussi des billets moi j'adore je trouve ça trop rigolo voilà il ya les pièces et les billets et donc tous les ans ils vendent ça chez action donc j'en ai pris je récupère le petit masque c'est pas top de marceau tout ça je l'ai récupéré ce matin chez intermarché c'est le cadeau de noël d'adam ensuite j'ai trouvé les petits trucs pour annaïs alors j'espère que ça va lui plaire parce que moi je sais qu'anaïs elle est très beauté tout ça et comme en fait elle m'a demandé pour noël une bague donc en fait je me demandais qu'est ce que tu veux comme style et en fait dimanche elle est allée elle faire du shopping parler à mon avis elle était sur un marché de noël et du coup elle me dit ah ben j'aimerais ça et du coup je dis écoute si tu veux prends la et moi je te fais un pélibre et du coup elle a acheté sa bague elle même moi je lui ai renvoyé l'argent derrière et donc je lui ai dit par contre tu l'as fait emballer on la met quand même au sapin donc elle m'a dit oui et comme tout le monde a deux cadeaux il fallait qu'anaïs ait deux cadeaux aussi et donc chez action je sais il ya toujours des bricoles qui lui plaisent comme elle est très produit de beauté je lui ai pris trois masques je vais mettre tout ça dans le même carton dans la même boîte et ça lui fera son deuxième cadeau ça ce sont des vous savez c'est des carrés microfibres comme ça pour le visage bon on a été interrompu j'avais j'ai reçu un appel de mon gardien qui m'a demandé un devis parce que j'ai plusieurs prises à changer et des interrupteurs et en fait il y en a pour 156 euros et c'est à ma charge bien sûr donc mon frère m'a dit mais non je te le fais moi t'inquiète donc je pense qu'on va faire ça même mon père va être là pendant les fêtes finalement donc peut-être même que s'il reste assez longtemps on pourra faire ça ensemble on verra bref du coup je disais j'ai trouvé ça chez action donc ce sont des petites lingettes mais quand même un peu plus grandes sont des chiffons en fait microfibres pour nettoyer le visage et donc c'est rigolo parce qu'en fait il y en a sept il y en a un par jour voilà ça je lui ai trouvé ça alors je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça rigolo en fait il ya un nœud vous savez les nœuds à pour tirer les cheveux pour pouvoir se maquiller ça c'est une charlotte pour pas mouiller les cheveux dans la douche et ça c'est une serviette pour les cheveux donc ça et puis du coup les trois masques que je lui mettrai je lui mettrai tout ça dans une boîte que j'emballerais et puis voilà ça lui fera son deuxième cadeau je me suis trouvé un rouge à lèvres alors j'ai pris cette couleur exprès parce que en fait le crayon que je porte là c'est le crayon qui va avec ce rouge à lèvres mais bon comme c'est pas des sans transfert j'en mets pas beaucoup parce que j'ai fait un c'est chiant à chaque fois j'embrasse les enfants disons les marques de ma bouche et puis j'ai repris des sticks à lèvres des baumes à lèvres pardon pour elsa et marceau qui sont grandement en demande voilà c'était tout pour le shopping vraiment shopping je vais aller ranger mes courses du coup parce qu'il ya matière et puis après j'attends elsa je sais pas quelle heure il est exactement mais je sais qu'il est midi autour de midi puisque elsa rentre manger avec moi ce midi voilà bon je vous reprends on est jeudi soir il est 17h15 et je suis toujours dans un bazar monstrueux alors je m'explique en fait comme d'habitude je me suis comment prix j'ai priorisé le montage d'une étagère mais j'en ai deux donc je n'ai pas fini évidemment et j'ai monté la première étagère voilà donc c'est devenu je sais pas si vous vous souvenez est ce que vous allez réussir à situer déjà voyez ma porte d'entrée elle est là donc du coup il ya plein de bazar dans l'entrée parce que j'ai fait du vide dans cette pièce donc le premier des barras c'est celui ci et ensuite il ya celui là bas qui a un drap housse qui sèche gentiment sur la porte oui c'est ma technique à moi parce que les bras c'est compliqué de les faire sécher quand on n'a pas assez d'étendoir voilà donc je les mets sur les bords de porte et comme ça il sèche voilà donc je sais pas si vous vous souvenez de cette pièce mais c'était là que j'avais une toute petite étagère avec des outils ici je stockais en fait mon chariot de course qui est toujours là et mes sacs mais multiples sacs de course et puis plein de bazar pardon ça m'a gratté la gorge d'un coup du coup en haut j'ai mis mes caisses de noël alors pour l'instant j'en ai trois mais on va essayer de réduire ça quand j'aurais c'était analyse qui avait tout rangé moi j'ai fait pas mal de tris j'ai viré des choses donc je pense pas avoir besoin des trois caisses quand je vais ramasser après noël donc je les garde en attendant on verra bien et du coup avant c'était le dressing des enfants là bas sauf que maintenant je l'ai enlevé l'étagère alors pour l'instant je l'ai mise dans ma chambre donc pas de rangement de faits dedans pour le moment ah bah tiens je pense que marceau a cherché son sac de sport ouais c'est juste son sac de sport j'espère que c'était pas son sac de piscine je vais vous poser je vérifie parce que si c'était son sac de piscine ça veut dire que on n'a pas pu aller à la piscine aujourd'hui et ça serait fâcheux pour lui non c'est bien son sac de sport avec une paire de choses ah non juste une chaussette du grand marceau du grand marceau une paire de baskets et une chaussette allez comprendre donc du coup bah cette pièce là bas excusez moi je range le sac bah forcément elle sert plus à grand chose et donc ici j'avais posé une tringle pour mettre tous nos manteaux je vous montre c'est une barre de douche ni plus ni moins et donc du coup j'ai récupéré tous les cintres que j'avais d'avance j'ai mis nos manteaux ici comme ça il n'y a plus derrière la porte là bas il n'y a plus de porte manteau puisque ça gênait pour fermer la porte donc j'ai longtemps cherché une solution donc pour l'instant je l'ai mis là mais après réflexion je vais la remonter parce que quand je vais acheter mon sèche-linge je mettrai le sèche-linge en dessous donc mais pour l'instant c'est pas d'actualité donc je la laisse là et puis ça permet à marceau de pouvoir accéder avec la marche il peut accéder à la tringle donc c'est pas mal du coup c'est devenu ici une lingerie un dressing avec nos manteaux et les vêtements des enfants et puis quelques objets rangés du coup ici il n'y a plus grand chose comme vous pouvez constater cette pièce elle est toute petite en même temps ça c'est deux matelas en fait que je vais rendre à mon frère avec le lit parapluie puisque maintenant les nids quand il dort à la maison ne dort plus dans un lit parapluie donc le lit je vais le rendre à mon frère ça va libérer un peu ma pièce et du coup j'ai cette deuxième étagère là que je dois monter maintenant alors je dis maintenant ça pourrait attendre mais je suis d'une impatience exemplaire j'ai la table de goûter qui n'est pas débarrassé non plus ce que du coup comme moi je suis active les gars eux ils font rien donc là les garçons sont partis alors marceau est au à l'accueil périscolaire et comme et adam sont partis rejoindre elsa au lycée pour récupérer son sac parce que en fait elsa elle va un spectacle de théâtre ce soir le jeudi c'est sa journée 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 presque journée théâtre toute l'après midi en fait elle a cours de théâtre et bah là ce soir du coup il y avait en plus un spectacle donc elle part à 17h30 directement après le lycée et elle va rentrer à 23h30 donc demain je pense que le réveil va être difficile pour elle d'autant qu'elle n'aura pas mangé et qu'en fait on a réalisé ça trop tard et que j'ai pas eu le temps d'aller lui chercher un sandwich puisque en fait on a réalisé à 16h54 pardon et clairement j'avais pas le temps d'aller lui acheter un sandwich et le lui apporter avant 17h30 donc du coup bah c'est un peu pour elle ça va être difficile cette soirée j'espère que elle aura des copines qui peut-être vont apporter des choses à grignoter et qu'elles pourront peut-être lui donner un petit morceau donc moi je vais préparer à manger ce soir donc on va lui garder sa part pour quand elle va rentrer mais au final elle va rentrer tard donc manger tard voilà donc là les gars sont partis la rejoindre pour récupérer son sac pour pas qu'elle soit encombrée de son cartable toute la soirée et puis ils vont rentrer moi je vais aller récupérer le cadeau de noël de ma maman qui attend au relais il est arrivé en fait au relais adam est allé le chercher et la dame lui dit ah mais non je ne l'ai pas moi j'ai reçu un mail c'est à quel nom il a donné le nom il avait ma pièce d'identité je lui ai donné le numéro de colis ah mais ça c'est pas le numéro c'est le numéro qu'il y avait dans mon mail en fait donc j'ai envie de dire c'est pas lui qui est à remettre en cause donc bref c'est pas grave je vais y aller moi même là je vais attendre que les gardiennes quand même et puis je vais y aller moi même et puis je vais finir tout mon ménage là je viens d'étendre une lessive je vais je pense en relancer une autre du coup j'ai toutes celles ci à plier et puis l'ensemble de cette pièce à ranger et nettoyer et puis après je vais aller préparer le repas pour un petit temps pendant lequel je vais aussi ranger ça voilà bon je vous reprends il est 19h30 c'est la course c'est la course parce que en fait ce soir on a un peu couru partout et en fait on est allé je suis allé récupérer un colis le cadeau de noël de ma maman est en fait grosse surprise je n'avais pas du tout réalisé que en fait la dernière fois que j'ai commandé chez la la lab c'était le cadeau de mariage de ma copine emeline et je ne sais pas pourquoi dans mon appli la la lab le le nom était resté emeline avec son nom de famille et donc en fait le colis a été livré à ce nom là et au début j'ai envoyé adam chercher le colis donc il revient en disant bah non la dame elle l'a pas c'est bizarre moi j'ai reçu un mail me disant qu'il était là sauf qu'en fait j'ai repris mon mail et là je vois bonjour emeline et là je me dis mais non donc je suis retournée au point relais je dis je suis désolée en fait le colis il est à tel nom et donc elle me dit ah d'accord et donc elle a regardé et elle me dit oui oui effectivement je l'ai vu et donc j'ai récupéré mon colis c'est n'importe quoi bref du coup j'ai été aussi chercher marceau à l'école les gars ont été récupérer le sac d'elsa et donc là ce soir on va manger poulet au curry moi j'ai plié mon linge mais il faut encore que je range encore et toujours faudrait que je relance une lessive que je retape mon canapé j'ai toujours pas nettoyé la cuisine mais je suis très en colère en fait parce que là encore une fois elsa n'a pas fait ses tâches comme d'habitude elle passe des heures à danser dans sa chambre par contre rendre service et faire ses leçons à la limite si elle passait son temps à bosser je les ferais à sa place les tâches en fait mais là c'est pas le cas donc ça commence à me mettre sérieusement en colère cette attitude qu'elle a qu'est ce que j'allais vous dire oui je voulais vous parler de ça c'est un petit truc comme ça on a discuté avec eric le papa des enfants et parce que je en fait moi j'ai discuté avec ma copine aurore et elle m'avait parlé d'un collège privé qui était là à côté de chez moi et elle m'a dit mais tu devrais te renseigner parce que ils ont un dispositif spécial pour les enfants qui ont des problèmes de dys donc tout ce qui est dyslexie dyspraxie dysgraphie dyscalculie dysorthographie dysphasie enfin voilà tous les dix quoi et c'est un par un dispositif qui s'appelle atlas et en fait ils ont ça dans le collège privé donc qui est un petit peu plus loin que leur collège actuel mais honnêtement ça doit rajouter peut-être 200 m même pas je suis même pas sûr que ça rajoute 200 m et à mon avis il ya 100 m de plus et en fait bah ce serait quand même vraiment bien sauf que bah en fait les gars n'ont pas envie d'y aller donc nous on s'est dit si on en change un on change les deux parce qu'on tient à ce qu'ils restent ensemble et bah en fait eux n'ont pas du tout envie de changer de collèges de collège pardon ce que je conçois sauf que là bas ça a quand même un but précis faut qu'ils comprennent aussi que nous ça va nous coûter un bras on va pas se mentir on y laisse un bras et un rein clairement mais attend on a besoin donc c'est important en fait et bah il va falloir qu'ils le comprennent parce que là pour l'instant c'est un nom catégorique mais en vrai ils ont pas vraiment le choix au final donc ouais j'avoue que là la discussion est un petit peu tendu pour l'instant voilà et on en reparlera quand ce sera officiel je vous en parlerai bon du coup je vais continuer comment je pourrais dire mon entreprise rangement ménagerie aménagement tout ça parce que du coup j'ai monté ma deuxième étagère je vais quand même vous montrer j'avais pas du tout prévu je pensais qu'elle rentrerait dans le je pensais qu'elle rentrerait dans l'emplacement que je lui avais réservé sauf qu'en fait j'ai mal mesuré en fait j'ai mesuré le placard de là bas mais j'avais pas mesuré celui ci et je pensais que en fait il faisait la même taille et pas du tout moi j'avais prévu en fait que cette étagère elle rentre entre entre là et là et en fait elle ne rentre pas donc je vénise je sais pas comment je peux vous montrer comme ça donc moi j'arrive à me faufiler là mais bon c'est quand même un peu compliqué donc pour l'instant ça reste comme ça et on verra par la suite où est ce que je pourrais la mettre ailleurs sans que ça gêne pour l'instant ce n'est pas d'actualité elle me dérange pas quand la porte est fermée très honnêtement moi tant que j'ai de la place pour ranger je vais pouvoir en fait c'était ça l'intérêt de cette nouvelle étagère je vais pouvoir en fait retirer tout ce que j'ai là haut au dessus de mon armoire voilà et donc pouvoir ranger un petit peu ma chambre c'est le but donc voilà pour aujourd'hui vous éteignez la télé je n'ai autorisé personne à l'allumer et puis moi je vais aller faire un manger ranger la cuisine quand même même si normalement c'est la tâche d'Elsa et puis là je vous reprends très putain bon bah les amis j'ai failli à ma tâche voilà je suis en pyjama et c'est surtout que nous sommes le 27 décembre voilà je n'avais pas clôturé le vlog avant les fêtes parce que je n'en ai pas eu le temps tout simplement je n'ai même d'ailleurs toujours pas mis en ligne le précédent donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire les montages là mes parents viennent de partir je vais vous raconter un petit peu mes parents viennent de partir donc du coup je vais avoir un petit peu de temps pour moi donc je vais m'occuper des deux montages que je vais programmer à des moments différents bien sûr sur la chaîne et comme ça ce sera fait et ensuite je vous reprendrai la semaine prochaine quand je récupérerai mes enfants je vous reprendrai probablement au matin de mon périple et puis le vlog perdurera donc là nous sommes effectivement le 27 décembre et il est quelle heure il est il est 11 heures je sais plus il doit être 11h15 probablement mes parents viennent de partir parce qu'ils sont invités à déjeuner ce midi mon frère et moi on va les rejoindre pour le goûter et du coup mes parents sont arrivés le 23 et nous avons donc passé le 24 au soir ensemble 25 à midi nous étions tous ensemble réunis chez ma sœur on a passé une journée tellement agréable mais tellement agréable autant la soirée du 24 au soir c'était un peu moyen ma mère supporté fin pour nous c'était noël donc c'est vrai qu'on m'avait pas j'ai pas mis de limites aux enfants pour l'excitation enfin j'essayais qu'ils fassent pas trop de bruit non plus mais c'est noël ils ont le droit de s'amuser quoi et donc c'est vrai que je les laissais un petit peu ils avaient envie de faire les fous et tout mais je voyais pas où était le problème et ma mère était un peu agacée par le bruit etc donc elle les a repris plusieurs fois au bout d'un moment j'ai dit écoute maman c'est noël laisse les tranquilles quoi et c'est vrai que bon ça ça nous a un petit peu gâché la soirée je dirais enfin non gâché c'est un grand mot mais disons que c'était dommage en fait que qu'on est à se limiter un soir de noël où on est censé faire la fête de fou ce que je leur avais vendu toute l'année d'ailleurs donc bon on s'est quand même amusé on a fait un karaoké parce que j'ai acheté sur la switch enfin j'ai acheté non je devais acheter sur la switch un jeu de karaoké et finalement c'est anaïs qui nous l'a offert donc du coup c'était le cadeau pour la famille et c'était très sympa du coup on a fait un peu de karaoké le soir et puis on est allé se coucher à une heure du matin il me semble et donc le lendemain on était invité chez ma sœur on est arrivé le midi on a passé toute l'après midi on est rentré le soir il était 18 heures je sais plus combien et bon évidemment on était gavé mais on a passé une très très bonne journée chez ma sœur j'ai honnêtement j'appréhendais pas du tout mais c'est vrai que ma sœur et moi on se voit pas souvent donc on n'a jamais été hyper proche l'une de l'autre on n'est pas du tout en froid j'aime autant ma sœur que mon frère mais c'est juste que c'est vrai que dans le feeling on n'a jamais été plus proche que ça l'une de l'autre et pardon et là en fait on a mangé l'une en face de l'autre donc du coup on a on a vraiment super bien parlé j'étais contente de la voir elle nous a tellement bien reçu aussi elle elle avait cuisiné mais c'était tellement franchement oui vraiment une super journée donc très très bien tout le monde était content les enfants étaient hyper gentils même le fils de mon frère enfin franchement ouais vraiment la journée pour ainsi dire parfaite quoi il manquait juste mon vœu qui lui était invité chez la famille de sa copine mais autrement on était ouais on était bien on était vraiment très très bien et ça fait du bien surtout parce que surtout à mes parents je pense parce que c'est vrai que quand ils sont arrivés ils n'avaient pas le moral un clairement ils ont dû faire piquer leur chienne la semaine dernière et ça a été un petit peu dur pour eux et donc c'est un peu pour ça que les efforcer à venir mais j'en ai peut-être déjà parlé je me souviens plus parce que du coup ça fait tellement longtemps que j'ai commencé le vlog que je ne sais plus mais mais c'est vrai que à chaque fois qu'on a abordé le sujet de leur chienne depuis qu'ils étaient arrivés bah en fait ça partait en larmes un autant pour mon père que pour ma mère et là ça y est c'est ça commence à pas mon père il a regardé les photos sur son téléphone sans pleurer alors évidemment je pense qu'ils vont avoir un petit coup de blouse quand même quand ils vont rentrer chez eux parce que encore une fois ils vont rentrer elle sera plus là mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux je pense que le fait d'avoir vu du monde ça leur a fait du bien et j'en suis ravie c'était vraiment mon objectif donc je suis contente du coup là les enfants sont partis hier matin chez leur papa moi je suis toute seule avec mes parents jusqu'à lundi mes parents repartent le premier donc on va se faire un petit voilà une petite soirée devant la télé avec un petit repas de fête voilà le 31 au soir et puis le premier ils partiront ils entreront chez eux et ensuite moi je partirai récupérer les enfants mercredi donc je les récupère à Cholet j'y vais en train nous rentrons en train le soir mais du coup comme on arrive tard on va tous dormir chez ma copine sandra donc ça va être un peu le camping mais je pense qu'on va passer un super moment c'est toujours comme ça quand c'est c'est fait à l'arrache en fait c'est là qu'on passe les meilleurs moments donc je me dis que ça va être chouette et puis et puis et puis après on rentrera le jeudi matin sandra part travailler on partira en même temps qu'elle et on ira prendre le train voilà pour rentrer à la maison donc ben voilà pour le résumé du coup je vais vous laisser maintenant parce que ben il va falloir que je fasse le montage et c'est du boulot donc je vais faire ça et puis ben je vous reprendrai du coup que début janvier enfin le 3 je vous reprendrai le 3 janvier je pense peut-être le 4 peut-être le 5 je ne sais pas encore comment vont se dérouler ces journées donc on verra mais en tout cas pour aujourd'hui ben j'espère que vous même vous avez passé un bon noël je vous souhaite de bonnes fêtes mais à mon avis le temps que vous ayez le vlog elles seront déjà passées les fêtes de fin d'année donc je pense que enfin quand je dis fête de fin d'année c'est les fêtes de nouvel an donc je pense que je suis un peu hors délai j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes de fin d'année et sur ce ben je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao